Salut les orusoïdes! Aujourd'hui, je vais vous faire part de ma liste de lectures que j'ai prise à la Bibliothèque municipale cette semaine. Et puis, donc, en partie des travaux que je vais faire dans les semaines et dans les jours qui vont suivre. Donc, pour commencer, j'ai le fantastique ici, Silver Age of Comic Book Art par Arlen Schumer. Et puis ça, c'est vraiment le trésor que j'ai trouvé à mon dernier voyage à la Bibliothèque municipale. Ça va être une analyse qu'on va faire ensemble. Et puis, vraiment, Schumer, c'est quelqu'un de très important dans le monde de la lecture, des lectures publiques, si on veut, sur les comic books. Bon, j'ai aussi pris, je ne sais pas si on va voir avec l'éclairage, là, ouais. Ouais, donc, un jeu vidéo, je ne sais pas si on le voit bien, là, ça me semble flou un petit peu. C'est peut-être pas idéal, là, filmer avec mon téléphone, là, je vais voir ça. Donc, Splinter Cell, Blacklist, c'était très le fun, je l'ai fait au complet. Ça, c'est ma lecture, là, de l'année. C'est vraiment, par Gérard Jones, vraiment un ouvrage essentiel pour les amateurs d'histoire de comic books. Je vais me taper Batman The Master Race pour essayer de me remettre un peu dans le fil de Frank Miller, là, pour faire mes prochaines capsules sur lui, puis analyser un peu ce qu'il a fait après Holy Terror. Très beau livre que j'ai pris à la bibliothèque, encore une fois, un méchant, méchant de grosses pièces. Les chroniques de DC Comics, un livre qui m'a été très utile, encore une fois, pour mes recherches. H.J. Ward, un peintre qui faisait du, qui faisait des couvertures de Pulp Magazine, et puis dont David Saunders est le fils, ou non, non, excusez-moi. David Saunders est un historien du Pulp et puis du Comic Book, et puis il est relié avec un des grands dessinateurs, là, du monde du Pulp, mais je ne suis pas sûr si c'est lui, parce que comme il ne porte pas le même nom, là, ça porte à confusion. Marc Duvot, Comics USA, Histoire d'une culture populaire, un livre vraiment, vraiment riche en enseignement sur la culture du comic book. Je me suis pris Grant Morrison, Frank Quietly, Batman & Robin, Batman Reborn. Je ne les avais pas lus encore, puis j'étais un fan de Grant Morrison. Le comic book Encyclopedia, que j'aimerais beaucoup avoir à ma possession, mais pour l'instant, je l'ai simplement emprunté à Bibliothèque. Ron Goulard, un historien bien réputé du monde du comic book. Fait que j'espère que, j'espère que ce vidéo a de l'allure, là. Je vais le regarder comme il faut avant de le mettre en ligne, voir si la qualité, ça me semblait flou un petit peu, peut-être je le referai. Fait que, en tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine, et puis bientôt, on va arriver avec des nouveaux vidéos, là. À bientôt. Sous-titrage ST' 501